Oui, je suis à votre présidente de la Centrale des syndicats du Québec. Écoutez, sur les trois propositions qui nous est annoncée dans ce blog de la qualité et la gouvernance des établissements, vous dire que nous apprécions globalement, généralement et globalement, nous apprécions la proposition qui est devant nous. Je pense que ça reflète les discussions et les propositions que nous avions mises là-bas, à la fois au premier rendez-vous et au troisième, parce qu'au moment du troisième, on liait gouvernance au financement, ce qui avait un lien aussi. On lit plus qualité de l'enseignement et gouvernance. L'idée d'une loi cadre, pour nous, ce qui est important, on comprend que c'est trois chantiers de travail, mais l'idée d'une loi cadre où on va énoncer les principes et le fondement de la mission des universités, et ça va nous apparaître essentiel à ce moment-là de consacrer toute la question de la mission de l'enseignement et du service aux collectivités, qui est trop souvent oublié quand on parle des enjeux en enseignement supérieur. Les échéances nous apparaissent aussi raisonnables. On n'a pas l'impression de s'en aller dans un univers inconnu où il n'y a pas de date. Si nous avons bien compris, la loi cadre se conclurait par une commission parlementaire ou encore une fois l'ensemble des acteurs serait convient à s'y pencher. Vous aurez compris, et probablement qu'on va le dire par mes collègues, quand on parle des partenaires du milieu de l'éducation, M. le ministre, je vous écoutais d'entrée de jeu, là, on ne le prendra pas personnel. Vous avez parlé des professeurs, vous avez parlé des livres, mais quand on parle des partenaires de la communauté universitaire, il ne faut sans doute pas oublier l'ensemble des acteurs et des autres personnels qui travaillent dans notre réseau, qui sont essentiels à la mission du réseau. Et donc, il y a un défi quand on parle des partenaires d'accueillir l'ensemble de ces acteurs, dont les organisations syndicales, bien sûr. Merci.